... Je voudrais dire d'abord que je suis globalement d'accord avec tout ce qu'a raconté, ce que nous a raconté Jean-Claude Amézène. Merci. Je vais faire attention de ne pas utiliser des mots qui déplaisent, comme la prise en charge. C'est vrai qu'on a des réflexes comme ça. Mais globalement, j'adhère tout à fait à ton discours. Et tu vas voir qu'au niveau de ma conclusion, je te rejoins. La question qui pourrait se poser encore, qui ne se pose plus, bien sûr, c'est pourquoi un troisième plan cancer ? En fait, quand on regarde les résultats assez formidables des deux premiers plans cancer, la conclusion s'impose. Il en faut un troisième. Je pense, par exemple, pour les résultats très intéressants des premiers plans, la création de l'Inca elle-même, qui est devenue l'agence opératrice des plans cancer. Je ne citerai pas la consultation d'annonce, parce que c'est vrai qu'il y a un problème, là, au niveau de la formulation des choses. Mais en tout cas, les réunions de concertation pluridisciplinaire, les plans personnalisés de soins, la formalisation des 3C, la mise en place des cancéropoles, des scieriques, la création des 28 plateformes de génétique moléculaire, des 16 centres d'essais cliniques de phase précoce, etc. Il n'empêche que, malgré ces deux premiers plans cancer, des points restaient en suspens et méritaient d'être améliorés. Le président de la République, lors de son discours de décembre 2012, annonçant le troisième plan cancer, avait pointé certaines de ses insuffisances. Il avait fixé un plan de travail, énumérant la prévention, le dépistage, la recherche, la prise en charge, la formation, l'amélioration de la vie pendant et après le cancer. Il avait cependant surtout insisté sur la priorité que devait constituer la réduction des inégalités, insuffisamment prise en charge dans les deux plans précédents. Inégalité sociale, bien entendu, face au cancer, inégalité particulièrement criante pour ce qui concernait le dépistage, la prévention, mais aussi pour tout ce qui concernait la prise en charge. Excuse-moi, Jean-Claude, je reprends les textes. La prise en charge et la vie après le cancer. Il citait également le problème des inégalités territoriales, qu'il importait de réduire, bien sûr. Le troisième plan cancer vous a été en grande partie présenté par le Président et ce plan va s'atteler à tous ces chantiers. Je ne vais pas détailler ici l'ensemble des mesures proposées. Vous allez disposer de ce plan et vous pourrez lire ces mesures à loisir, mais je voudrais citer quelques points qui me semblent particulièrement cardinaux. D'abord, le développement de l'éducation à la santé dès l'école, intégrant l'éducation à la prévention en particulier vis-à-vis du cancer, mais pas seulement. La mise en place d'un dépistage organisé du cancer du col de l'utérus. Vous le savez, on vous l'a dit, on vous l'a répété, c'est le cancer du col de l'utérus, c'est le cancer pour lequel les inégalités sociales sont les plus marquées. La mise en place d'une politique active visant à réduire les délais d'imagerie, de chirurgie, de radiothérapie, qui pourraient et qui peuvent dans certains cas constituer de réelles pertes de chances. La mise en place d'une politique permettant que les malades bénéficient rapidement et de façon homogène sur le territoire national, homogène sur le territoire national, des innovations thérapeutiques. La formalisation d'un parcours de soins. Un mot sur ce parcours de soins, qui doit inclure, bien entendu, incluant les soins de support. Un parcours de soins qui doit être plus fluide qu'il n'est actuellement, avec dès le début du parcours, une réflexion sur le retour au domicile, sur la pré-cancer. Ce qui va impliquer, bien entendu, que le médecin généraliste soit face-partie de ce parcours, soit inclus dans le parcours, non seulement le médecin généraliste, mais également les structures médicales de ville, dans leur ensemble, les structures paramédicales, pharmaceutiques et sociales, avec tout le rôle à jouer là, pour les associations de patients. Ce lien entre l'hôpital et la ville méritait, en effet, d'être développé, et je pense que c'est là un point très important de ce troisième plan cancer. D'autant que, les traitements du cancer se feront de plus en plus à domicile, le séjour en milieu hospitalier sera de plus en plus limité. Ce troisième plan acte de plus de nouveaux métiers du cancer. En radiothérapie, les dosimétristes, les radiophysiciens, en anatomocytopathologie, et il officialise enfin, dirais-je, la fonction d'infirmière clinicienne attendue depuis longtemps. Et là, j'espère que le plan cancer sera un modèle. J'ai découvert avec vous une partie du plan dans le discours du président de la République tout à l'heure, Je trouve, comme Jean-Claude, que ce concept de droit à l'oubli est tout à fait beau, tout à fait intéressant, et que nous attendons effectivement des avancées de la Convention ARS, beaucoup de bonnes choses. Les détails sur le tabagisme vous ont été donnés par le président. Je pense qu'on est là dans une très bonne voie. Il est évident qu'un des problèmes des inégalités, c'est le problème des dépassements d'honoraires et des restes à charge. Le plan propose plusieurs mesures visant au moins à limiter ces restes à charge dans un premier temps. Ainsi, une absence de reste à charge est prévue pour les examens complémentaires liés au dépistage du cancer du sein. Je pense en particulier à l'échographie souvent indiquée après la mammographie. Ce plan rappelle qu'il convient absolument de respecter l'avenant 8 à la Convention médicale, visant à contrôler les dépassements d'honoraires, mais cela ne peut bien entendu concerner que les actes qui sont à la nomenclature et beaucoup d'actes liés au traitement du cancer ou aux complications du cancer ne sont pas à la nomenclature. Le plan précise, et c'est important, qu'il va y avoir une revalorisation de certaines techniques de reconstruction mammaire, ce qui devrait inciter les chirurgiens à ne pas trop faire de dépassements d'honoraires. Il est prévu, en effet, dans le plan à l'horizon 2020, mais dans le discours du président à l'horizon 2018, au terme de ce plan, qu'enfin la reconstruction mammaire ne sera plus l'objet de reste à charge pour les patients. Je pense, là, j'espère, qu'il s'agit là des prémices à un terme qui reste à définir de l'absence de reste à charge pour les femmes et les hommes traités pour cancer. Là encore, peut-être le cancer constituera-t-il un modèle pour d'autres pathologies. Ce plan est donc tout à fait riche d'espoir. J'oubliais, si vous regardez à la page 125 du rapport que vous avez, il y a une petite phrase qui me semble importante. Ce chapitre concerne le pilotage du plan. Il est écrit « Le pilotage s'appuie sur le suivi et l'évaluation du plan. » Et un peu plus loin, le comité de pilotage peut proposer des adaptations du plan en fonction de l'évolution des contextes. Qu'est-ce à dire ? Peut-être est-ce là l'avènement d'un plan vivant, corrigé, voire réélaboré au fil du temps et s'adaptant aux avancées et aux progrès thérapeutiques. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une voie là pour que ce plan vive et ne soit pas figé pendant la durée des cinq ans. Un plan cancer, donc, c'est évident, c'est une excellente chose. Il convient cependant d'être attentif aux patients atteints d'autres pathologies, graves qui pourraient se poser la question d'une concentration peut-être excessive de ressources humaines et financières destinées au cancer au détriment des autres pathologies dont ils souffrent. que pouvons-nous répondre à cela si ce n'est que l'une des ambitions du plan cancer est justement de faire évoluer la prise en charge de toutes les maladies graves et ou chroniques. La mise en place des réunions de concertation pluridisciplinaires, les RCP, nous conforte dans cette ambition. En effet, au départ, les RCP ont été créés en oncologie, mais ces RCP ont créé un tel effet, une telle culture de concertation entre soignants que rapidement, cette culture a débordé le cadre de la cancérologie et actuellement, il est des RCP dans beaucoup d'autres spécialités. Elles disent ou ne disent pas leur nom, mais il est beaucoup de RCP. Le plan cancer, manifestement, les premiers plans cancer ont servi de modèle et de moteur. Je pense donc que le troisième plan cancer peut et doit être un champ d'expérimentation fructueux et donc constituer un modèle pour beaucoup d'autres pathologies. on peut espérer surtout que si le parcours de soins avec les soins de support parvient à améliorer à la fois le cure et le care, le soin et le prendre soin d'eux, si un lien fonctionnel efficace s'établit entre l'hôpital et la ville, si la lutte contre les inégalités est victorieuse, on peut espérer sans aucun doute que par un effet de levier qu'évoquait tout à l'heure Jean-Claude Amézène, que par un effet de levier, le profit sera pour tous les malades qu'ils soient ou non atteints de cancer. Didier Tabuteau a dit tout à l'heure que la lutte contre le cancer tentait de tirer l'ensemble du système de santé depuis un certain nombre d'années. C'est ce que j'espère et j'espère que le troisième plan cancer continuera à tirer vers l'avant les soins pour les patients atteints de toutes les maladies. Merci. Applaudissements Merci. Merci. Merci.